Mi-février, on apprenait qu'après le départ de Marion, Audrey Lamy, et Cédric, Lou, Denis et Lyon, la production souhaitait intégrer un nouveau couple dans scène de ménage. Le Parisien vient de dévoiler en exclusivité ce lundi 2 avril l'identité des heureux élus dont on ne connaissait rien jusqu'ici. On a ainsi découvert qu'eux avaient été choisis pour « 24 ans », « 26 ans ». En couple depuis un an et demi, les tourteaux viennent d'emménager ensemble et ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Depuis bientôt 10 ans, nous n'avions pas encore traité la toute première fois d'un jeune couple qui découvre les défauts de l'autre au quotidien. « Leslie et Léo s'installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents », a confié Yango à Zempli, le patron de la fiction de M6. Il a aussi insisté sur le fait que ce binôme n'avait pas pour vocation de remplacer Marion et Cédric. Vini d'Argos est réjoui d'incarner un personnage avec qui il a tant de points communs, « Léo me ressemble », c'est un fils à papa, il a été assisté sans s'en rendre compte mais c'est un mec bien, sympa et généreux, et la comédie était une évidence pour ce jeune homme qui a quitté sa réunion natale à l'âge de 19 ans, afin de suivre le cours Florent. Les téléspectateurs de TF1 le connaissent bien puisqu'il a intégré Clem au cours de la huitième saison, actuellement diffusée, pour incarner Baptiste, le nouveau collègue de Clémentine Boissier. « J'ai hâte de commencer, d'intégrer cette famille », a conclu Vini d'Argos. Un enthousiasme partagé par sa partenaire Claire Schoust. Cette dernière a notamment été aperçue dans La Crème de la Crème, 2014, ou dans Problemos, 2017, d'Éric Judor. Ce nouveau duo rejoindra le chemin des tournages mi-mai. Nul doute que leurs nouveaux collègues Gérard Hernandez, Marion Gamme, Valérie Carsanti, Frédéric Bourrali, Anne-Elisabeth Blatto, David Mora, Grégoire Bonnet et Amélie Etas leur réserveront un accueil digne de ce... Sous-titrage Société Radio-Canada